Allo tout le monde, c'est Amélie de Otaku Manga Lounge. Toutes les semaines je vous parle des sorties manga et aujourd'hui on va parler ensemble de Survivant. Alors Survivant c'est un manga qui date de 1988, qui vient d'être réédité par une jeune maison d'édition qui s'appelle Vega Edition, qui en a profité pour moderniser un petit peu les traits, les dessins, et pour rendre ça un petit peu plus fluide pour les lecteurs d'aujourd'hui. Et Survivant c'est écrit par le grand, s'il vous plaît mesdames et messieurs, Saito Takao, qui est quand même l'auteur de Golgo XIII. Alors de quoi ça parle ? On va suivre le jeune Satoru qu'on voit sur la couverture. Satoru part pendant une fin de semaine faire de la randonnée avec ses amis, une sortie tout ce qu'il y a de plus banal finalement. Et pendant qu'il explore une grotte avec ses amis, il va y avoir un tremblement de terre. Il va s'évanouir, puis quand il va revenir à lui, ses amis en disparaissent. Et il se retrouve plongé dans le noir, prisonnier de cette montagne, de cette grotte qu'il a voulu explorer. Il va rapidement trouver un moyen de sortir, un petit peu malgré lui par exemple. Et il va se rendre compte à ce moment-là, en regardant tout autour de lui, que le Japon a été submergé par un tsunami géant. Aussi loin qu'il puisse voir, tout autour de lui, à 360 degrés, tout l'horizon a été entièrement recouvert par l'eau. Et il est le seul survivant du Japon. Alors Satoru va devoir essayer de survivre. Et on va suivre Satoru pendant quelques années, dans sa lutte, dans sa lutte pour survivre tous les jours. Donc il va apprendre par lui-même à chasser, à pêcher, à reconnaître les baies qui sont bonnes de celles qu'on ne peut pas manger parce que ça rend malade. Il va apprendre à se construire un abri, il va apprendre à faire du feu. Et toutes ces techniques vont aussi nous être enseignées. Fait qu'il y a un petit côté scout aussi qui est assez sympathique. Jusqu'au moment où les eaux vont finalement descendre petit à petit et où il va pouvoir partir à la recherche de sa famille. Puisque sa mère, son père et sa petite sœur sont restées derrière. Alors c'est sûr que si vous êtes un survivaliste, que vous aimez ça le plein air, que vous aimez ça, que vous étiez scout quand vous étiez petit, vous allez aimer ça. Le petit côté rétro passe très très bien parce que ça a été modernisé. Si vous avez lu l'ancienne édition, c'est sûr que le très paressez vieillot, avec cette nouvelle édition, c'est vraiment plus abordable pour le public d'aujourd'hui. Donc c'est un manga qui peut convenir autant aux adolescents qu'aux adultes. C'est assez versatile finalement comme manga. Donc c'est là-dessus que je vais vous quitter. Aujourd'hui je vous parlais de Survivant, de Saito Takao. A bientôt ! Saito Takao